Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporteur. C'est vous qui choisissez combien vous donner et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs oeuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va ! J'entends encore aujourd'hui de j'ai un projet mais je ne peux pas en parler, alors je comprends. Je pense que le plus tu en parles, au plus ton projet prend vie et est de plus en plus intéressant parce que tu rencontres des gens qui vont te faire rencontrer quelqu'un d'autre, qui va te parler d'un truc auquel tu n'aurais pas pensé, qui ne va pas forcément parler toi à ce moment-là mais qui va penser à toi 6 mois plus tard. Donc ça je pense que moi c'est très important de parler sur le projet avant, pendant... L'impact positif est bien souvent dans l'incarnation selon moi. Pour cet épisode, je vous propose une conversation avec une femme inspirante et inspirée. Elle est entrepreneuse, maman de 3 enfants, ambassadrice, coach pour jeunes entrepreneurs, ultra connectée et propriétaire à 100% de sa structure qu'elle a fondée maintenant il y a 10 ans, à savoir Théa Jameloui, une gamme complète de bijoux personnalisés. Elle est belge, ultra dynamique, généreuse et surtout débordante d'idées. Avec elle, nous évoquons son parcours, son amour pour son pays, la Belgique, la genèse d'une éclosion entrepreneuriale, des solutions pratiques pour lutter contre l'isolement lorsque l'on est indépendant ou entrepreneur, l'importance selon elle d'intégrer un réseau partageur, l'ambition de vouloir rester seule aux commandes de son entreprise et les vertus que recouvre le refus de faire grandir cette entreprise à outrance, le virage écologique qu'elle a pris récemment au sein de Théa et ses conseils pratiques à destination de celles et ceux qui, comme elle, veulent entreprendre leur vie. Alors maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à Émilie Duchesne, fondatrice et dirigeante de la marque de bijoux Théa Jewelry. Émilie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis ravie de te recevoir. D'ailleurs, ça faisait longtemps qu'il fallait qu'on enregistre et je suis contente qu'on le fasse enfin. Est-ce que je peux te demander, Émilie, à brûle pour pointe, de te présenter tout simplement, autant personnellement que professionnellement ? En nous disant, bien entendu, que ce que tu as envie de nous dire. Bien sûr. Merci déjà pour l'invitation. Donc moi, je suis Émilie Duchesne, je suis belge, j'habite à Bruxelles. J'ai habité quatre ans à Paris, plus jeune, mais là, je suis retournée chez moi. J'ai un super mari qui était mon meilleur ami. J'ai trois enfants. J'ai créé une marque de bijoux personnalisés il y a neuf ans qui s'appelle Théa Jewelry. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la genèse ? Alors déjà, j'aimerais bien t'entendre sur ton parcours. Voilà, nous expliquer un peu pourquoi tu en es venue à créer ta marque. Qu'est-ce qui t'a inspiré ? Qu'est-ce qui t'a boosté pour le faire ? Et quel était ton parcours avant, en fait, avant d'arriver à la création de Théa ? Écoute, j'ai fait des études de stylisme à Bruxelles, trois ans, dans une école privée. C'était pour moi une évidence de faire ça parce que mes parents ont toujours été dans les fringues, dans la mode. Donc, je suis vraiment née là-dedans. Mon père était un portateur de chipi-chevignon en Belgique et ma mère travaillait avec lui. Et ensuite, il a eu deux marques de vêtements assez connues en Belgique. Donc, moi, j'ai toujours grandi là-dedans. Donc, je ne me suis même pas posé une autre question, on va dire, de faire ça. Donc, en sortant des études, j'ai été faire trois ans de stylisme. En sortant de là, je me suis dit que ça va être un peu compliqué pour moi de travailler, en fait, dans l'entreprise familiale. Parce que ce n'est pas que mon père. Il y avait aussi ma belle-mère, mon frère. Enfin, on était pas mal. On est une grande famille. Parce que j'ai l'impression que je n'étais pas assez légitime, que je n'avais pas assez de background derrière moi, en fait. Voilà, qu'on avait plus me regardé, plus me pointé du doigt. En Belgique, c'était dans le top 3 des marques les plus connues, en tout cas, Mère du Nord à l'époque. Et donc, c'était compliqué pour moi d'aller juste ailleurs. Donc, c'est à ce moment-là que je suis partie à Paris. J'ai voulu faire l'IFM. L'Institut français de la mode. Tout à fait. Donc, je me suis inscrite à l'IFM. J'ai passé tous les cuts jusqu'au dernier. Et voilà, je ne me souviens plus très bien. Mais je pense qu'il prenait les 3 derniers, par exemple, sur 20 qui restaient. Et donc, je n'ai pas passé. Par contre, j'ai une super opportunité. Parce que l'IFM m'a dit, voilà, on ne te prend pas. Mais par contre, on trouvait que ton profil était super intéressant. Donc, on a envie de ne pas te laisser tomber. Et donc, on va te trouver un stage que tu mérites d'avoir. Comme ça, on te fait un cadeau. Parce que tu étais quand même intéressante. Donc, ce qui était vachement flatteur, je trouvais. Enfin, je ne m'y attendais pas. Et donc, ils m'ont trouvé un stage chez Isabelle Marant. Marc, qui ne défilait pas à l'époque, qui était encore, on va dire, sentier. Enfin, qui commençait vachement à être connu, mais qui n'était pas là où c'est aujourd'hui. C'était à quelle époque ? Alors, c'était au tout début de la marque. Écoute, c'était il y a presque 20 ans. J'ai envie de pleurer, mais voilà, c'est comme ça. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps elle existe. Mais en tout cas, c'était le début. Oui, ça doit être 20-25 ans, je pense, maintenant. Voilà. Je crois, oui. Donc, c'était à ce moment-là. C'est génial d'être au tout début de cette marque qui a été un succès affolant. À fond. Donc, on avait des bureaux, j'allais dire petits bureaux, parce que ce n'était pas si petit. Mais à mon avis, par rapport à maintenant, c'était quand même assez cosy. J'ai bossé là pendant six mois en tant que stagiaire, dans son bureau à elle. Pas vraiment directement avec elle, mais dans son bureau. Donc, c'était vraiment au studio. C'était assez intéressant. Bon, après, c'était un stage. Donc, ce n'est pas que tu as des grandes responsabilités. Mais moi, je pense que toujours, si tu es un peu curieux et que tu ouvres tes yeux et tes oreilles, tu apprends plein de choses. Donc, ça, c'était la première partie à Paris. Après ça, j'ai fait un stage complètement par hasard chez Dior à la presse. Vraiment juste parce que je n'ai rien trouvé directement pour continuer. Après, Isabelle Marant, c'est une copine qui travaillait là. Donc, ça, ça a duré très peu de temps. Ça a duré un mois et demi. Mais grâce à ce stage-là, ils m'ont pris comme stagiaire au studio pour le prêt-à-porter. Donc, ça, c'était trop bien parce que vu que j'étais déjà dans les murs et qu'en fait, je m'entendais bien avec tout le monde, j'imagine que j'ai été déposer mon CV et qu'il préférait quelqu'un qui était déjà là. Donc là, c'était trop bien. À nouveau, je vais être vraiment transparente. Je n'ai pas été dessinée des modèles, mais c'était toute l'élaboration d'un défilé prêt-à-porter. C'était Galliano. Donc, c'était quand même toute la journée à côté de lui. Et donc, on était quand même une grande équipe. Il y avait beaucoup de stagiaires. Mais c'était super intéressant. C'était super intéressant. Donc là, j'ai vraiment vu le backstage de tout un défilé. Donc, c'était trop bien. Ensuite, après ça, j'ai fait six mois chez Lacroix Haute Couture, au studio. Là, c'était vraiment tout petit parce que c'était l'Haute Couture. Donc, c'était Christian Lacroix, sa femme, plus deux assistants à lui et une stagiaire qui était moi. De nouveau, c'était autour d'un défilé. Donc, très, très intéressant. À nouveau, je dis que le boulot en lui-même n'était pas une grande création. Mais c'était vraiment incroyable de pouvoir... Enfin, pour moi, c'était prestigieux et fou de pouvoir assister à tout ça aussi près de ces gens-là. Et alors là, complètement de nouveau, par hasard, je suis revenue dans la presse. Ils cherchaient en fait une pigiste à l'officiel, mode, pour faire des petites pages mode. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? En fait, c'est une forme de stylisme. Finalement, ce n'est pas créer, dessiner des vêtements, mais c'est imaginer des looks, se tenir au courant d'un peu ce qui se passe dans les tendances. Donc, j'ai fait ça. Et pendant quelques temps, mais c'était un peu léger, j'ai fait un supplément enfantiel officiel. Et puis, j'ai entendu qu'il montait le magazine Glamour. Donc, c'est-à-dire que ça n'existait pas encore en France. Oui, ça existe encore. Je crois qu'il existe encore, oui. Oui, ça existe, oui. J'avoue que je n'achète plus trop la presse papier. Mais je pense que oui, il existe encore. Moi aussi, je l'achète, mais je n'achète pas Glamour. Il montait le magazine. Et j'ai trouvé ça chouette comme projet parce qu'il y avait tout à faire. En fait, c'était le numéro un. Donc, c'était pour moi intéressant. C'était un nouveau challenge. Enfin, moi, j'ai deux relevés, plein de challenges. En fait, j'ai un petit côté couteau suisse et curieuse, en fait, qui fait que j'aime bien faire plein de choses. Toute nouvelle équipe, qui était géniale, d'ailleurs. J'étais un petit peu, je ne dirais pas angoissée parce que ce n'est pas ma nature. Mais voilà, j'étais un peu stressée parce que c'était quand même condamnaste. C'était le vogue. Je ne suis pas tendance à être vraiment trop fille, on va dire. Donc, j'avais un peu peur de ce monde de femmes parce que ce n'était pas ma personnalité. Et en fait, je suis tombée dans une super rédaction parce que Caro, qui était la rédac chef mode, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais elle était suédoise. Marie était marseillaise. Et donc, en fait, finalement, c'était une équipe qui n'était pas vraiment l'idée que j'en avais des parisiennes de chez Condénaste. Et donc, il y a eu une super ambiance. Je suis restée là au final un an et demi. Donc, j'étais assistante de la rédac chef mode. D'accord. Donc, effectivement, on montait les shootings, les covers. Très intéressant. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'était une nouvelle partie, en fait, finalement, du stylisme parce que ce n'est pas que, en fait, créer des vêtements. Et en étant là-bas, je me suis mariée. Pas de l'actuel. Et on a décidé de rentrer en Belgique parce que voilà, parce qu'on préférait la qualité de vie là-bas. On aimait bien notre Belgique. Et donc, à ce moment-là... J'aime tout comprendre. J'adore la Belgique. Oui. Écoute, merci. On s'est dit, on rentre en Belgique. Et donc, voilà, c'était complètement une évidence pour moi de travailler, du coup, dans l'entreprise familiale et pas ailleurs parce qu'on est très famille. Que c'est l'éducation qu'on a toujours eue, en fait. Très entrepreneuriale. Et puis, voilà, j'avais fait mes armes de part. J'avais vu plein de choses différentes. J'estimais que j'avais grandi, que j'étais plus légitime. Et alors, je devais rentrer dans le bureau de style. Et en fait, quand je suis arrivée, la personne, en fait, qui était à la com, en fait, a eu un énorme problème personnel. Et donc, j'ai un peu pris sa place, on va dire, pour le temps de trouver quelqu'un d'autre. Et finalement, ça a pris du temps qu'ils trouvaient une bonne personne. Et ça a pris tellement de temps qu'en fait, ils étaient tellement contents, en fait, de mon job à la com, et moi aussi d'ailleurs, que j'y suis restée dix ans. Waouh. OK. Donc, j'ai un gros kiff. J'ai vraiment développé... Enfin, aujourd'hui, ça paraît complètement normal de dire ça, mais il y a quinze ans, développer un blog, un Instagram, du Facebook, tout était nouveau. Bien sûr. Donc, c'était un super challenge. J'organisais les events. Tout ce qui touchait, en fait, à l'image, je m'en occupais. D'abord pour une marque et puis pour les deux marques. Et puis, à un moment, j'ai manqué un peu de créativité que j'avais dans mon bureau de style. Donc, j'ai un peu levé la main, en fait, pour faire tout ce qui était vitrine et pour dessiner quelques collections capsules de temps en temps pour la marque. D'accord. Donc, voilà, je me suis retrouvée avec un... Je dirais pas 360 parce que je faisais pas de la compta, mais en tout cas, en tout ce qui est termes de création, en fait, je faisais quasi tout. Et je travaillais main dans la main avec mon père et avec mon frère. Et donc, la dernière partie, les trois dernières années de mon travail là-bas, avant que mon père remette sa boîte, j'avais envie d'avoir un projet personnel. J'adorais travailler avec mon père et avec mon frère, mais j'avais besoin d'être décisionnaire, en fait, chez moi. Je comprends. Parce que voilà, il n'y a rien à faire. Il y a quand même une hiérarchie. Même si on a un bon poste, on fonctionne quand même à trois. Donc, j'avais envie de mon petit truc où je pouvais décider si je voulais du noir ou du blanc, ce que je voulais en faire. Et j'avais appris tellement de choses pendant ces années-là que je me suis dit, lance ton truc. Je ne savais pas quoi. Je savais que je voulais faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Donc, je me suis dit, je ne vais pas chercher dans la nature, en fait, ce que j'ai envie. Donc, comment ça s'est passé ? Moi, j'ai toujours adoré le personnaliser depuis jeune. De tout. Que ce soit des t-shirts, des sweatshirts, des bijoux, de tout. C'est une passion. Quand j'étais enceinte de ma première fille, Théa, il y a neuf ans, parce que la marque a neuf ans, j'ai voulu me faire une bague avec son prénom. J'avais envie d'une jolie bague en eau rose avec des diamants noirs. Je l'avais en tête. Et tu ne trouvais pas ? J'ai cherché partout et je ne l'ai pas trouvé. Et alors, ça m'a vraiment interpellée. Parce que je me suis dit, je pense quand même que je n'ai pas inventé le bijou personnalisé. Parce que j'en avais déjà un chez Agatha, à l'époque, qui était le fameux collier de Carrie Bracho. Exact. Moi aussi, je l'ai vu. Oui, évidemment. C'est un must. Je l'avais vu sur Estelle Lefebure et je me suis dit, trop bien, ça existe en Europe, je vais me faire le mien. Et alors, j'ai vraiment été interpellée parce qu'en fait, les colliers, les bracelets existaient, mais pas les bagues. Ça n'existait pas. Et ça existait tout en mode cheap, mais pas en or et surtout pas avec des pierres précieuses. Donc là, je ne me suis pas dit à ce moment-là, il y a un truc à faire. Je me suis dit, tant pis, je vais aller en verse, je vais aller faire mon bijou. Donc, je l'ai écrit moi-même avec mon écriture. J'ai fait ma bague comme je voulais et je me suis fait ce cadeau. Et alors, à ma plus grande surprise, tous les gens que je croisais trouvaient ça canon. Je ne dirais pas que tout le monde en voulait, mais quasi. Donc, il y avait vraiment quelque chose de très positif autour de ça. Et je me suis dit, finalement, c'est peut-être ça mon projet. Parce que ça existe aux Etats-Unis, mais ça n'existe pas en Europe. Ça existe, mais très légèrement. Et c'est, à mes yeux, pas très élégant. C'était des typos qui étaient plutôt arabiques. Tu sais, plutôt baseball ou très plat. Enfin voilà, moi, je voulais quelque chose de très fin et plutôt très chic. Donc, je me suis dit, finalement, mon projet, il est peut-être là. Et c'est en voyage de noces, parce que je me suis mariée enceinte, que j'ai brainstormé comme un dingue avec mon mari. Et que je me suis dit, je pense que je vais lancer un truc. Parce qu'en fait, il est peut-être là, mon projet. Il lit l'émotion. Je peux associer un moment de naissance de ma fille à un moment de création. Et finalement, ça me va très bien, ce genre de projet. Ouais. Voilà. C'était en l'année ? 2011. C'était en 2011, voilà. Oui. Donc, c'est 10 ans l'année prochaine. Waouh. Ouais. Et alors, ça te fait quoi, justement, que ça soit 10 ans ? Comment tu vis le truc ? Alors, écoute, je suis super fière, parce que je... C'est un sacré cap, dans une boîte. C'est un sacré cap. Et puis, je trouve que c'est pas évident. Il faut pas se mentir. Ce fameux ascenseur émotionnel, il est là. Mais en même temps, je le trouve très positif, parce qu'il fait grandir. Mais quand je regarde en arrière, je trouve que c'est un sacré chemin. T'es seule dans la boîte, aujourd'hui ? Oui. C'est ta boîte à toi, 100% ? Oui. D'accord. C'était plus le cas, mais c'est à nouveau le cas depuis janvier. C'est ça, oui. Ouais. T'as repris la totalité de ton capital. Tout à fait, ouais. Bravo. Donc, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des associés. En 10 ans, on s'en doute, c'est sûr. Il y a eu une licence. J'ai testé plein de choses. J'ai cru à un moment que j'étais plus la bonne mère de Théa. Et puis, après, je me suis retrouvée dans la bonne maman de Théa. Voilà, c'était plusieurs couleurs différentes. Mais finalement, je suis très heureuse d'être encore là au bout de 10 ans. Et puis, je suis très fière aussi parce que ce n'est pas évident. Bien sûr. Et que j'ai une autre petite partie de moi qui coache pas mal de jeunes startups. Et je me rends compte que je n'ai pas vu le temps passer, mais que finalement, c'est compliqué de tenir. Bien sûr. Je trouve que c'est un sacré chemin. Justement, en termes de chemin, etc., est-ce que tu as, même si tu ne veux pas en parler, n'en parle pas, mais est-ce que tu as en mémoire une épreuve très compliquée, ou plusieurs d'ailleurs, et dont tu t'es relevé ? Et avec quelles ressources, en fait ? Moi, je suis toujours étonnée de voir des femmes qui, finalement, ont une capacité à être seule à bord de leur bateau ou de leur bébé, on l'appelle comme on veut, et qui arrivent à traverser, si tu veux, forcément la vie d'une boîte comme tout le monde. Tous les entrepreneurs du monde ont vécu des trucs plus ou moins durs. Et c'est vrai que la capacité de rebond, c'est un truc qui m'interpelle beaucoup et qui, je pense, peut être utile à partager. Parce que c'est vrai qu'on est souvent un peu seul ou est seulé quand on est face à un problème ou à une difficulté. Et je me dis que les gens doivent partager là-dessus, tout simplement pour qu'on s'aide un peu plus les uns les autres. Bien sûr, c'est un peu la base, j'ai envie de te dire, et certainement encore plus aujourd'hui. Alors, écoute, moi, plusieurs difficultés. Je pense que toujours le même qui touche beaucoup de gens, des difficultés de trésorerie. Donc, j'ai réussi très souvent à y trouver des solutions, que ça soit à travers des aides, en tout cas pour mon cast de la ville de Bruxelles. Après, c'est des dossiers, c'est du temps, c'est plein, plein de choses. Mais j'ai été les chercher à chaque fois parce que ça existe. Oui, bien sûr. Et attention, j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça existait parce que je pense que si j'avais su tout ça jour 1, que tout ça existait, je pense que j'aurais demandé tout ça. Et j'aurais peut-être moins arrêté dans la merde quelques années plus tard. Donc, il y a beaucoup de choses, en tout cas, qui existent. Je ne connais pas bien, évidemment, en France, mais j'imagine qu'il y a pas mal d'aides aussi. Donc, j'ai réouvert beaucoup de dossiers. Auxquels j'ai eu droit. Évidemment, des associations avec des partenaires. Mais ça, j'en parlerai juste après parce que je pense que c'est un point aussi important. Et la dernière chose aussi, c'est qu'il m'a beaucoup aidée, moi, à un moment. C'est que je suis rentrée dans un réseau qui s'appelle Réseau Entreprendre. Après, je sais qu'il y en a plein d'autres. Je sais qu'il y en a aussi en France. Ou aussi, c'était quand même pas mal de cuts pour y rentrer. Mais voilà, moi, ça m'a énormément aidée parce que je me suis fait beaucoup de réseaux d'entrepreneurs. Et Dieu sait, comme je pense, que le réseau est extrêmement important quand tu es entrepreneur. Après, il faut avoir un réseau qui est partageur. Mais voilà, moi, je trouve qu'au plus on s'entraide, au plus on est bienveillant et au plus c'est bon pour tout le monde. Donc, j'ai eu une aide financière avec le Réseau Entreprendre. J'ai pu quasi refaire un site même à travers... Carrément. Oui, carrément. Donc, c'était pas rien, tu vois. Pas négligeable, oui. Surtout que j'avais un petit site à l'époque avec un monoproduit parce que ça, je n'ai pas dit tout de suite. Mais en fait, quand j'ai lancé TA, j'avais une bague en eau rose. Je n'avais rien d'autre. Je voulais un système hyper facile parce que je bossais en fait full time pour l'autre travail. Donc, c'était un peu le midi et le soir et je voulais un truc très simple. Et voilà, quand je suis arrivée à Réseau Entreprendre, je voulais répondre à la demande des clients de faire des bracelets, des colliers, plein de choses. Il y a une petite chose que je n'ai pas dit dans mon parcours que je trouve très important aussi à savoir. En tout cas, un conseil que j'aimerais donner en fait aussi dans les difficultés, les hauts, les bas. C'est que je pense que je n'ai pas fait exprès, mais j'ai recherché de faire vraiment la différence aussi à travers mon concept. Et donc, j'ai créé toute une typothéa qui est basée sur mon écriture. Donc, j'ai développé toute une typothéa qui est basée sur ma propre écriture, qui est protégée par le droit d'auteur. Donc, je pense que ça m'a sauvée parce qu'il y a beaucoup de concurrence qui est arrivée depuis 3-4 ans. Et c'est très OK pour moi. Je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais je pense que si j'avais fait un bête à Réal ou Times, je ne serais peut-être plus là aujourd'hui. Donc, c'est important aussi de trouver... Oui, bien sûr, parce que c'est assez unique. Tu as ton concept, mais aussi trouver... Un facteur différent sur... Des différences, voilà. Et donc, je reviens sur Réseau Entreprendre. J'ai pu créer un propre visualisateur 3D pour le mettre sur mon site. Et donc, j'ai eu une aide, en fait, avec tout ça à chaque fois. Donc, j'ai été chercher tout ça. Vraiment, c'était très important pour moi de grandir et d'évoluer. Bien sûr, bien sûr. Et aussi, des coachings, parce que forcément, tu es seule. Ce n'est pas facile d'être seule. En tout cas, moi, j'ai beaucoup souvert d'être seule longtemps. Et donc, avoir des coachs gratuits sur des thématiques. Tu avais accès à ça dans le réseau ? Oui, bien sûr. Tu vois, tu es en fait exposé des... C'est un réseau payant ? Non, ce n'est pas payant. Donc, tu disais, au début, moi, je cherchais quelqu'un qui était plutôt un coach business, parce que je ne me sortais pas en chiffres. Je suis très, très nulle. Donc, j'ai eu quelqu'un pendant un an qui m'a aidé à tout restructurer. Et puis, une fois que, en gros, que j'avais tout compris, j'ai été chercher une coach digitale. Ils l'ont trouvée, je l'ai eue. Donc, voilà. C'était vraiment un accompagnement. Ça, c'était vraiment super important, on va dire, dans mes soucis. Et puis, ce qui m'a aidée, au début, c'était de trouver, en fait, des associés. Oui. Parce que ça m'a donné une bulle d'air. Des associés, dans quel sens ? C'est-à-dire qu'ils rentraient, en fait, ils prenaient des parts dans ma boîte. Ah, mais je pensais que tu étais seule. D'accord, OK. J'ai repris les parts de ma boîte en janvier. Oui, d'accord. Mais pendant trois ans, en fait, pendant trois ans, sur les neuf ans, en fait, on était trois. Donc, j'ai été chercher, en fait, des associés, en fait, pour m'aider dans la vie de Théa, avec des expertises bien différentes des miennes. Et donc, voilà, ça s'est pas très bien passé, au final, pour plein de raisons personnelles, on va dire. Mais c'est pas facile, hein, quand t'es seule dans ta boîte et que du jour au lendemain, il y a des gens qui débarquent. C'est pas forcément évident. Voilà. Mais je trouve qu'il ne faut pas cracher dans la soupe. Ils sont arrivés à un moment auquel j'en avais besoin. Ça a été une étape. Ça a été un souffle pendant quelques temps. Ça m'a apaisée. Je me suis sentie en équipe. Et bon, voilà, après, ça, c'est encore autre chose. Mais ça a été quelque chose d'important pour moi de faire un appel à l'aide. Après, il y a aussi un autre truc que je trouve qu'il faut faire attention. C'est que moi, qui écoute beaucoup de podcasts, en fait, qui rencontre énormément de gens et surtout l'entreprenariat, j'ai cru, en fait, que la normalité, en fait, ou en tout cas, pas la normalité, mais la croissance et de grandir étaient de s'associer, d'avoir une augmentation de capital, d'avoir un tas de choses comme ça. J'ai cru que c'était ça qu'il fallait faire, en fait, pour être cool et pour grandir. Donc, j'ai fait toutes les étapes qu'il fallait faire. Ouais. Et aujourd'hui, je peux vraiment te dire que, en fait, moi, ça ne me convenait pas. Oui, bien sûr. Donc, je trouve que c'est important de dire que ça peut très bien marcher. Ah oui. Mais ce n'est pas genre, tu dois faire ça pour grandir et pour faire genre chez les autres, que tu as des associés et que c'est cool. Et puis même, je vais te dire un truc, c'est que je crois qu'il y a des boîtes qui ont vocation à rester petites. Tu vois ? Et ça, il n'y a pas de mal à ça. Et c'est parce qu'en fait, je crois qu'on peut voir grand en étant petit. Petit de taille, petit chiffre d'affaires, petit de rentabilité. Mais ce n'est pas forcément voir petit. Alors, je te rejoins totalement parce que là, j'ai l'impression que tu parles de moi. Et je dis toujours que ce n'est pas un manque d'ambition parce que j'ai quelqu'un de très ambitieuse. Non, non, mais c'est juste que ça ne te correspond pas. Mais en fait, j'ai cru, tu vois, à un moment, qu'il fallait grandir, qu'il fallait avoir des associés, qu'il fallait tout faire comme il faut. Et en fait, j'en ai souffert parce que je n'avais plus la main mise, parce que je me sentais mise dans une boîte. Parce qu'on avait des incompréhensions, qu'on n'était pas d'accord, que moi, c'était quand même très émotionnel, que c'était le nom de ma fille, que c'était ma boîte. Je ne me sentais pas très bien, souvent, à cause de tout ça. Et on a une longue année de... On a dû discuter, en fait, pour reprendre mes parts. Donc, je les ai repris début de l'année. Et en fait, ma liberté n'a pas de prix, en fait. Mais c'est moi, tu vois, ça ne veut pas dire que c'est le cas chez tout le monde. Alors, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est féminin. Parce qu'honnêtement, je crois qu'en fait, c'est un peu féminin. J'ai le sentiment, comme ça, que ces modèles qui nous proposent de grandir, de grossir, d'embaucher, de lever de l'argent, de s'associer, de s'étendre à l'international, truc, j'ai encore un peu l'impression, sauf erreur de ma part, que c'est très masculin comme des marques. Ou en tout cas, c'est plus le côté masculin. Ce n'est pas forcément les hommes qui font ça. Je dis juste que c'est peut-être le côté masculin, même chez la femme. Alors que finalement, le féminin... Un homme, demain, peut décider d'avoir un petit business. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais c'est plutôt une vision féminine des choses, au sens qu'on a envie de gérer son truc, d'avoir une liberté de décision sur l'ensemble des choses et non pas de devoir soit déléguer, soit devoir concilier des points de vue qui ne sont pas forcément conciliables. C'est peut-être toi, mais en tout cas, tu n'es pas la première femme à me le dire. Tu vois, une femme entrepreneur qui a envie de rester dans un scope qu'elle maîtrise, tu n'es pas la première et je ne crois pas que tu sois la dernière. Non, je ne pense pas non plus, effectivement. Mais c'est vrai que j'ai vraiment énormément appris de cette aventure-là. Mais c'est bien, au moins, tu as essayé les deux. C'est ça qui est bien, c'est que tu as essayé l'association. Tu as dit, bon, ce n'est pas un truc qui me va. Et puis, si ça se trouve, il y a une autre période de ta vie. Et d'ailleurs, je vais être honnête, ça n'allait pas pour les trois. Oui, ça ne venait peut-être pas de toi. Et puis, je me suis vraiment dit, tu vois, sans me remettre vraiment grandement en question, tu vois, je me suis dit, mais pour rebondir ce que tu viens de dire juste avant, qui me correspond totalement, je me suis dit, en fait, c'est marrant parce que Théa va avoir dix ans et en fait, je me considère tout le temps comme une start-up, alors que je ne suis clairement plus une start-up. Mais en fait, j'aime bien me dire que je reste une petite boîte, que j'ai une jolie petite croissance, que je m'en fous complètement d'avoir 15 employés, d'être femme d'entreprise, de voyager partout dans le monde pour mon travail. Je veux vraiment garder la main chez moi, je veux travailler avec plein d'indépendants, j'adore, j'ai plein de freelance avec qui je bosse, qui sont ma famille, en fait, c'est une famille Théa, parce qu'il y a des nouveaux, mais il y en a qui sont là depuis neuf ans. Et en fait, tout ça est bienveillant et oui, ça reste petit, on va dire, parce que ça fait neuf ans et que ça devrait être peut-être, enfin non, pas que ça devrait, mais les gens en pensent des fois quand je parle de Théa et que je dis que j'en ai deux et que j'ai des stagiaires, ils me regardent avec des gros yeux, ils ont l'impression qu'on est 15, ce qui est plutôt flatteur, parce que ça veut dire que je fais bien mon job. Mais moi, c'est OK, en fait, moi, j'aime ma liberté, en fait, j'aime la liberté de pouvoir travailler quand je veux, d'aller chercher si je veux mes enfants à l'école, de travailler partout dans le monde. Et en fait, ça, ça me rend heureuse, en fait. Et c'est pour ça que j'aime tous les jours aller travailler encore et aujourd'hui. Mais tu fais quand même beaucoup de choses en parallèle. On peut en parler un peu ? Parce que toi-même, tu es coach, tu as également une implication dans l'humanitaire. Tu as une stratégie digitale, moi, qui m'a étonnée parce qu'on s'est rencontrées, alors je crois, par le biais d'un podcast, enfin, quelque chose comme ça. Et après, je suis allée voir ce que tu es capable de faire, en fait, sur le digital. Moi, ça m'étonne, tu vois. Enfin, je me dis mais waouh, c'est impressionnant tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle fabrique. Tu as une très grosse communauté Instagram, je crois, je ne sais plus de combien. Rappelle-moi. Un peu plus de 60. Ouais, ben c'est déjà pas mal, tu vois. Bon, donc tu fais énormément de choses en parallèle. Ce que d'ailleurs, ce que tu viens d'expliquer, c'est peut-être ça qui te permet de faire plein de trucs en parallèle. C'est que tu gardes ta liberté et que tu n'es pas aux commandes de 50 ou 100 salariés. Donc, enfin, d'une boîte de 50 ou 100 salariés. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes implications dans le monde du coaching, de l'associatif, de ton petit univers ? Parce que finalement, l'univers d'Émilie, il est très diversifié. Oui, il est diversifié. Oui, avec plaisir. Il est diversifié, mais il reste quand même toujours dans l'entrepreneuriat, en fait, en général. Oui, bien sûr. C'est vraiment le... Oui, bien sûr. C'est ma base, en fait. C'est le cœur du truc. C'est mon éducation, c'est ça que j'aime, c'est ça qui me fait vibrer. Alors oui, écoute, ça dépend des périodes. Tu vois, là, pour l'instant, je me sens 100% sur Théa parce que c'est la fin d'année, que c'est les fêtes. Voilà. Mais bon, je sais m'adapter à tout moment, donc ça, c'est assez cool. Après ça, oui, il y a la place pour autre chose. Donc, par exemple, effectivement, il y a une activité de coaching digital, vraiment pour les jeunes startups. Je pense que je ne serais pas bonne, justement, pour des sociétés qui sont comme moi, on va dire. Donc, moi, ce que j'aime vraiment, c'est, on va dire, entre zéro et deux, trois ans de vie. D'accord. Ça m'anime. J'aime bien le challenge. Donc là, tu les accompagnes sur leur stratégie digitale ? Oui, c'est vraiment digital. Alors, il y a une ANSBL qui s'appelle le MAD à Bruxelles, qui est le mode and design. Et en fait, des jeunes, des jeunes, enfin, en fait, je dis des jeunes, mais moi, j'ai accompagné des startups avec une dame, enfin, une dame, une femme de 50 ans, donc ce n'est pas forcément des jeunes de 20 ans qui se lancent. Oui, c'est des jeunes entrepreneurs qui se présentent au MAD et qui gagnent, on va dire, des heures de coaching. OK. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas accompagnés financièrement, est-ce que tu veux, mais ils doivent arriver avec un dossier, avec un jury et ils gagnent des heures de coaching. Donc, ils arrivent en disant, voilà, moi, j'ai besoin d'avoir du digital, j'ai besoin d'avoir la compta, j'ai besoin d'avoir du retail, enfin, je ne sais pas. Et voilà, il y a plein de coachs au MAD. Moi, je suis la coach digitale. D'accord. Et en fait... Et tu fais ça gratos ? C'est gratuit ? Alors, c'est rémunéré par la ville de Bruxelles. C'est quand même vachement bien. Oui. Donc, tous les mois, que je fasse 2 heures ou 50 heures, en fait, je facture au MAD, mais eux sont rémunérés par la ville de Bruxelles, en fait. D'accord. Subsidiés, si tu veux dire plutôt, par rémunérés. Et donc, voilà, moi, je reçois un mail du MAD en disant, ben voilà, t'as telle fille qui a un super projet, je ne sais n'importe quoi, food, qui a 2 heures ou 6 heures ou 10 heures avec toi, et on les étale sur entre 3 et 6 mois. C'est génial. J'adore faire ça. Alors, j'adore faire ça parce que c'est hyper dynamique. Ils m'apprennent plein de choses. Pas que je me sente ringarde, mais il y a quand même beaucoup de choses qui m'apprennent. Je ne suis pas si alerte sur, tu vois, tout ce qui se passe dans le monde du digital. Donc, quand même, t'as un sacré niveau. Oui, non, mais bien sûr, je suis tout le temps connectée, j'avoue. C'est pour ça que je me présente comme ultra connectée, on va dire, sur mon Instagram. Mais ils m'apprennent quand même plein de choses que moi, j'arrive à remettre, en fait, dans mon propre business. Donc, ça, c'est très chouette. Et puis, il y a un système d'accompagnement que, voilà, moi, j'adore. J'adore, en fait. Ils sont contents. Je vois que ça marche. On passe des steps ensemble, main dans la main. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'anime et ça me rend même très heureuse de pouvoir faire ça. Donc, ça, c'est une partie. Oui, une partie. Alors, il y a mon Instagram perso, je ne sais pas comment te dire, qui fonctionne. Après, je ne dénigre pas du tout ça, mais je ne me présenterai jamais comme influenceuse parce que moi, je suis vraiment une entrepreneuse et que j'ai toujours bossé. Je ne dis pas du tout qu'elle foutrait. Non, mais ce que j'ai, c'est une autre forme d'influence, mais ce n'est pas l'influenceuse. C'est bizarre ce que je vais te dire, mais pour moi, c'est une influence dans ma vraie définition à moi de l'influence. Oui, oui, je comprends, mais il y a plusieurs. Mais de toute façon, je veux dire, il y a des influenceuses qui ne supportent pas d'être traitées d'influenceuse parce qu'elles le prennent comme un, pas comment dirais-je, comme une insulte. Comme une insulte, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais je peux comprendre. C'est-à-dire que je crois qu'on est en train de passer un cap où avant, tu avais des nanas qui étaient influenceuses, mais elles ne disaient pas un mot. Tu vois, c'était des images avec un sac, avec un produit, avec je ne sais pas quoi. Et elles n'avaient rien à dire, en fait. Elles ne disaient rien. Et j'ai vu le virage, moi, parce que je suis très piquée de réseaux sociaux. J'ai vu le virage de la femme qui n'avait rien à dire, qui était influenceuse comme un porte-manteau, en fait, tu vois, qui influençait par sa communauté, mais parce qu'elle mettait un rouge à lèvres, un manteau, un sac, je ne sais quoi. Et en fait, il y a eu un virage où cette nana a dit je vais faire quelque chose. Je vais, moi, faire quelque chose. Donc, ça a été des filles qui ont décidé de créer des marques, de créer un business, peu importe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le mot influenceuse, moi, pour moi, il n'est plus trop d'actualité. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, maintenant, entrepreneuses digitales, je dirais, indépendamment de l'influenceuse. Mais toi, tu vois, moi, je n'ai pas le problème avec Instagrammeuse, influenceuse, créatrice de contenu. En fait, je m'en fous un peu. En fait, tu m'appelles comme tu veux, tu vois. Mais en fait, vu que mon compte Théa, en fait, a une belle communauté, je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de voir qui est la créatrice derrière le compte. Et je trouve ça normal parce que moi-même, je fais ça pour beaucoup d'autres comptes. Parce que généralement, la créatrice porte aussi vachement sa marque. Donc, si tu aimes bien la marque, tu es censé avoir pas les mêmes valeurs, mais tu es censé avoir. Donc, moi, j'aime bien partager. J'aime bien les photos. J'aime bien partager. Donc, ça relie, en fait, des choses que j'aime bien. Oui, mais tu incarnes ta marque. Tu incarnes ta marque, en fait. Oui, voilà. Alors après, depuis quelques années, j'ai été approchée par des marques. Je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça. Parce qu'en fait, j'ai une double casquette, évidemment, parce que moi, je travaille beaucoup avec l'influence, en fait, avec ma marque de bijoux. D'accord. Et donc, forcément, tu vois, moi, ce qui me déplaît, on va dire aujourd'hui, dans cette influence-là, c'est que, en fait, je n'aime pas que tu sois lundi. Nivea, mardi, Estée Lauder, mercredi, Mac. J'espère qu'on va finir cette période rapidement. Et donc, du coup, je me demande qu'est-ce qu'elle met finalement sur sa peau. Et donc, elle me perd, quoi. Tu vois ? Donc, voilà. Donc, moi, j'ai décidé de me dire, OK, pourquoi pas ? Parce qu'il ne faut pas se mentir, ça met du beurre dans les épinards. Je ne veux pas faire de one shot parce que c'est ça qui me déplaît. Bien sûr. Donc, je ne veux faire que des collabs qui durent six mois, un an parce que je veux rentrer dans l'histoire de la marque. Je veux comprendre ses valeurs. Je veux rencontrer les gens. J'ai envie de découvrir des personnes et une marque. Et donc, je trouve ça, pour moi, important, en fait, de l'incarner. Si c'est un truc qui touche à la beauté, je ne veux pas faire ma princesse, mais je demande toujours pendant un mois de pouvoir essayer des produits parce que je n'ai pas envie de commencer à être obligée, sous contrat, de parler d'un truc, alors qu'en fait, j'ai une grosse acné avec ces produits-là, tu vois. Donc, je trouve qu'il faut être cohérent et authentique, quoi, tu vois. C'est clair. Voilà. Donc, je n'ai jamais plus de deux ou trois collabs en même temps. Donc, voilà, ce n'est pas blindé sur mon compte. J'essaie de garder un 30 % de collaboration et un 70 % de ce que je veux de ma vie. OK. Comme ça, je me sens bien. OK. Donc, ça, c'est une part qui fonctionne bien et que j'aime bien. Et le dernier point, tu l'as dit aussi, c'est les associations. J'essaie de m'engager. Oui. Voilà. Après, je ne sais pas faire que ça et je ne voudrais pas faire que ça. Donc, je ne suis pas extrême. Mais quand ce qu'on vient me voir pour quelque chose qui me touche très fort, en fait, j'essaie de mettre une pierre à l'édifice. J'ai toujours essayé de m'engager avec la marque déjà de Théa deux, trois fois par an sur des sujets. Et donc, forcément, si je le fais sur ma marque, je le fais chez moi aussi parce que tout ça est lié. Donc, j'ai été bénévole assez longtemps chez Make-A-Wish parce que je voulais réaliser des rêves des enfants. Et j'étais une période de ma vie à ce moment-là où c'était un peu compliqué. Donc, j'avais envie de donner du sens. Donc, j'ai été vers ça moi-même. Donc, du perso. Et en plus, chez Théa, du coup, on a réalisé plusieurs rêves des enfants, en fait, à travers des bijoux qui étaient tout fait. Et depuis peu, je suis devenue ambassadrice, une des ambassadrices de Mémissa, qui est en fait une G belge, qui existe depuis 30 ans, qui vit en aide aux femmes qui meurent en couche en Afrique. Et donc, j'ai fait un super voyage humanitaire au mois de février où je les ai accompagnés. Donc, voilà, tout ça était important pour moi. Après, je ne veux jamais aller dans les extrêmes. Ça fait partie de moi. Mais après, je fais comme je peux. Voilà. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui ? De quoi tu te nourris au sens spirituel, business ? Enfin, tu vois, c'est quoi tes sources d'inspiration ? Comment tu fais pour, comme tu le disais, être en permanence en mode start-up ? Tu vois, même ton mindset, ton état d'esprit être dans la remise en question, on va dire ça comme ça. Tu vois, je ne sais pas, est-ce que tu lis ? Est-ce que tu t'entoures ? Est-ce que tu as ton réseau, effectivement, certainement, qui doit t'inspirer aussi, puisque tu as des compères ou des confrères ? Voilà, mais qu'est-ce qui te... Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as des sources d'inspiration ? Tu peux ne pas en avoir aussi, c'est possible, mais... En tout cas, ce qui m'anime le plus, en fait, et ce qui m'inspire, pour moi, c'est beaucoup de rencontres. Moi, j'adore rencontrer les gens, en fait. Et c'est quelque chose qui est très étonnant pour moi, parce que jusqu'à 18 ans, j'étais maladivement timide. Donc, c'est un truc de fou, parce que je me cachais tout le temps derrière ma mère. Bon, pas à 18 ans, mais plus jeune. Incapable de dire bonjour. Souvent, mon père me disait, ah, quelqu'un m'a t'acroisé, m'a dit que t'étais désagréable. Moi, en fait, je faisais semblant de ne pas l'avoir vue. Et en fait, aujourd'hui, je suis tout l'inverse. En fait, j'aime rencontrer des gens tout le temps. J'aime m'inspirer de ce qu'ils font. J'aime échanger. J'aime voir leur vie. Aussi sur Instagram, je vais te dire. Moi, je ne vois pas que le bas de côté d'Instagram. Moi, je trouve que tu peux découvrir énormément. Déjà, c'est comme ça. Mais il y a plein de gens, tu vois. J'ai découvert des marques, des cons, des univers, des gens. Moi, je ne critique pas Instagram. Je critique l'utilisation extrême, en fait. Oui, moi aussi. Je suis bien d'accord avec toi. Mais par contre, je dois vraiment l'avouer que pour moi, c'est une fenêtre sur le monde. J'ai été boire énormément de café avec des gens que je ne connaissais pas. Et ce n'est pas que je cherche des amis. Mais c'est parce que j'ai envie de voir comment se passe leur business, comment est-ce qu'ils l'ont créé ? Comment est-ce que ça a arrivé ? Parce que ça m'intéresse. Donc, tout ça m'inspire. Et c'est très important pour moi. C'est devenu quelque chose de presque incontournable dans ma vie. Alors que j'ai envie de dire que jusqu'à bien 5-6 ans, c'est quelque chose qui n'était pas très important. Mais ça a très fort évolué. Après, moi, j'aime beaucoup voyager aussi. Ça m'inspire beaucoup. J'aime les cultures, j'aime les pays. Tu bouges beaucoup. J'aime bien regarder les vitrines, j'aime bien regarder les gens dans la rue. J'ai besoin d'être tout le temps inspirée, en fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu des projets que tu as en cours, dont tu as envie de parler, pas les secrets d'État, mais si tu as des projets en ce moment dans le pipe, comment tu vois ton évolution si tu la vois ? Parce que ce n'est pas forcé de la voir. Parfois, on avance sans trop voir clair. Est-ce que tu as des projets que tu as envie de partager ? Écoute, il y en a surtout un que j'ai envie de partager parce qu'il est déjà sorti. Mais depuis très peu de temps, c'est que je suis passée à de l'or recyclé, en tout cas à des métaux recyclés. J'essaye vraiment... Parce qu'en fait, il y a neuf ans, quand j'ai lancé ce business, je n'aurais pas dit que ça n'existait pas, mais c'était vraiment... Ça n'existait pas, moi, je pense. C'était très, très léger. Et pour être transparente, moi, les gens qui me parlaient de ça, je les prenais un peu pour des gens à côté à l'époque. Incroyable, parce qu'aujourd'hui, tu ne peux plus passer à côté. Donc voilà, j'ai fait les choses comme il fallait, normalement. Forcément, cette idée-là, elle a évolué avec le temps et avec moi. Ça fait quand même quelques années que je me dis, il faut que je fasse bouger les choses parce que j'essaye dans mon type possible, privé, de pouvoir faire des choses écologiques, sans être dans l'extrême de nouveau. J'essaie de montrer des choses à mes enfants. Et donc, finalement, je me dis, c'est quand même bizarre que dans ma marque, il n'y ait quasi rien. Enfin, tu vois, il n'y a pas de packaging, les métaux, les envois. Donc, c'est quelque chose qui évolue depuis quelques temps. Alors, ce n'est pas évident parce qu'on sait que quand tu entreprends, le sourcing, c'est ce qui est le plus compliqué. Bien sûr. Et bon, moi, j'avais quand même tout bien bien mis en place depuis des années et j'étais hyper contente. Mais en fait, il n'y avait quasi personne qui travaillait tout ça, en fait. Donc, je reportais tout le temps en me disant, là, là, je n'ai pas l'NR, il faut tout recommencer à zéro, il faut faire autre chose. Et puis, je suis seule, tu vois, il ne faut pas l'oublier. Donc, en fait, tu as tellement de choses tout le temps que ça, c'est de nouveau une maison en travaux presque. Et ça a évolué depuis longtemps. Donc, je me renseignais. Et c'est très marrant, je vais te faire une confidence. Un jour, on a déjeuné ensemble. Et tu m'as dit, tiens, pourquoi tu ne fais pas quelque chose de plus écofrénique ? J'ai une copine qui a une mare de bijoux. Et en fait, évidemment que je n'ai pas appris parce que c'était dans ma tête depuis des années. Mais ça a été le déclic. Ah, du coup, tu es ravie d'être un déclic, alors ? Non, franchement, je me suis dit, bah ouais, elle a raison, en fait, quoi. Tu vois, en fait, je vois toutes ces marques, en fait, qui naissent, en fait, depuis 3-4 ans. Et elles naissent comme ça parce que c'est presque obligatoire, j'ai envie de te dire. Et c'est bien, hein ? Alors oui, et puis tu as les grandes marques qui s'y mettent aussi. Voilà. Donc, je me suis dit, c'est un peu bizarre, quoi, tu vois. Et puis moi, même, j'ai du mal. Voilà. Donc, il faut y aller. Donc, tout ça, on ne devient pas responsable du jour au lendemain. Non. Ça a pris encore bien 18 mois. Puis, il y a le confinement au milieu. Donc, j'ai été renseignée. J'ai vu des usines. Enfin, bref, j'ai réussi à tout changer la définitive. Pas tout. En partie, une grande partie changée pour le 1er octobre. Et je pense être quasi prête pour tout pour début 2021. Magnifique. Ce qui est très chouette parce que c'est un beau cadeau pour mes 10 ans. Ben oui. Donc, le packaging, je l'aurai 100% biodégradable et recyclable. Mais je n'ai pas tout balancé parce que j'ai encore du stock. Donc, je ne suis pas très éco-frénée. J'étais à la poubelle. Donc, je le liquide. Et puis, ça changera quand je n'en aurai plus. Mais c'est prévu pour janvier. J'ai revu, en fait, toute la traçabilité de l'envoi. Donc, il y a une partie qui est en cours. Il y a une partie qui est faite avec un plan environnemental. Et tout ce qui est or, métaux, c'est déjà OK. Donc, j'ai trouvé un fabricant qui ne fait que du recyclé au Portugal. Et les pierres, c'est en cours aussi parce que ce n'est pas facile de trouver des pierres comme les miennes 08. Enfin bref, je ne te passe les détails. C'est trop long. Donc, voilà. Je suis très fière parce que ça a mis du temps. Pour moi, c'est un projet qui est important. De nouveau, je ne suis pas extrême dans ça. Mais je pense que c'était obligatoire. Je me sens du coup beaucoup plus alignée dans mon projet encore plus. Et je suis très fière de pouvoir commencer surtout cette année anniversaire en fait en étant là où je pense que c'est important que je suis. On arrive bientôt à la fin de l'interview quand même. Je parle beaucoup. Mais non, pas du tout. Tu sais, c'est fait pour ça. En même temps, j'ai envie de te dire. Sinon, je ne t'aurais pas invité. Est-ce que tu aurais des conseils à donner justement vu que tu coaches de jeunes entrepreneurs et entrepreneurs certainement ? Mais est-ce que tu as des conseils à donner à ce niveau-là ? Alors, en conseil, c'est toujours difficile évidemment. Mais je vais essayer de donner des petits conseils de ma propre expérience qui forcément pour chacun sera différent. Moi, j'aime bien me dire qu'il faut parler de son projet le plus possible. Sans avoir peur qu'on nous pique l'idée. Je rebondis ce que tu dis. J'entends encore aujourd'hui de j'ai un projet mais je ne peux pas en parler. Alors, je comprends. Mais d'un côté, je me dis c'est dingue quoi. Parce que c'est incroyable. Tout le monde a un projet. Je pense que le plus tu en parles, au plus ton projet prend vie et est de plus en plus intéressant. Parce que tu rencontres des gens qui vont te faire rencontrer quelqu'un d'autre, qui va te parler d'un truc auquel tu n'aurais pas pensé, qui ne va pas forcément parler de toi à ce moment-là mais qui va penser à toi six mois plus tard. Donc ça, je pense que moi, c'est très important de parler de son projet avant, pendant, après. Ça, c'est pour moi quelque chose de très important. Je l'ai déjà dit, mais pour moi, se créer un réseau, de rentrer dans un réseau ou pas, ou de se créer son propre réseau, je pense que c'est extrêmement important aussi. Surtout si on est seul. Et puis même si on est accompagné, je pense que c'est important. Ne rien lâcher. Parce que, comme j'ai évoqué, j'ai eu des sacrés ascenseurs émotionnels. Et je pense que toujours se remettre en question, d'essayer de trouver des solutions et de rester positif, c'est vraiment très important. Parce que, moi, je pars du principe que même si on se plante, moi, j'ai un truc un peu américain aussi dans mon éducation, qui fait que, même si on se plante, on s'en fout. On aura rencontré des gens, on aura appris des choses. Mais on ne se plante jamais, en fait. C'est très compliqué d'entendre pour moi tout le temps, oui, mais je n'ose pas le faire. Parce que, après, il y a des trucs financiers, évidemment. Mais tu vois, moi, par exemple, mon projet, les trois premières années, il était à côté de mon main-projet, en fait, qui me faisait manger. Donc, je pense que tu peux le faire de n'importe quelle manière. Et voilà, il ne faut pas avoir peur. S'accompagner de gens, évidemment. Comme je parlais d'une famille, tu vois, une famille bienveillante autour de ta marque. Ce n'est pas évident, mais je pense que c'est important. Et puis, créer quelque chose qui a du sens pour toi. Je pense que c'est très important, peu importe que ce soit. Bien sûr. Mais on est toujours porteurs de son projet. Je suis d'accord. Si tu ne crois pas à ton projet, c'est compliqué. J'ai toujours pensé, moi, que si tu ne comprenais pas et que tu n'aimais pas ce que tu faisais, c'est très complexe. Très, très complexe. Si tu fais un truc parce que c'est à la mode et que c'est genre, tu vois... C'est très compliqué. C'est très compliqué, quoi. Je pense qu'il faut... Tu peux, mais c'est très compliqué. Oui. Mais il faut savoir être... Après, je n'ai pas dit qu'il fallait avoir une victoire lourde derrière pour lancer son truc, mais... Après, il faut avoir une capacité... Quand tu vends un truc que tu n'aimes pas, il faut vraiment avoir une capacité de dédoublement que j'admire parce qu'il y en a. Mais je trouve que c'est très compliqué. C'est comme ça, je pense aussi, que tu fais ta place parce que finalement, on n'a souvent pas inventé grand-chose. Il y a beaucoup de concurrence et c'est finalement en portant ton propre projet en fait que tu fais la différence parce que tu parles différemment, quoi. Bien sûr. C'est ton projet, donc... Pour être convaincant, il faut être convaincu. Exactement. J'aimerais bien avoir ton point de vue sur... Alors, à la fois la Belgique et à la fois... Enfin, non, le point de vue d'une Belge, on va dire, sur la France. Comment tu vois ce pays ? Surtout en ce moment. En toute honnêteté. Alors, comment... En toute honnêteté, déjà... Je... Enfin, c'est un peu bizarre ce que je vais te dire. Enfin, j'en suis pas gênée, mais je m'intéresse moyennement à la politique. Moi, tu fais bien. Parce que je suis un peu perdue, en fait, avec tout ça et je préfère toujours me... Non, mais là, c'était pas politique. C'était plus... En général, tu veux dire ? Ouais, en général, tu vois. Alors, pour l'instant, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que bon, moi, j'ai de la chance de pouvoir revenir deux ou trois fois par mois à Paris parce que j'aime très fort Bruxelles. Mais il y a un côté... Enfin, il y a le côté culturel, en fait, qui existe pas trop trop à Bruxelles. Il y en a un, évidemment, on va pas dire qu'il y a rien. Mais c'est pas Paris, quoi. Donc, moi, j'ai besoin tout le temps de trouver de l'énergie et de l'inspiration. Et pour moi, Paris, c'est facile parce que c'est une heure vingt de train et que des fois, je le fais sous la journée. Donc, je viens très souvent. Et c'est vrai que, voilà, je trouvais que la dernière fois où je suis venue, j'ai trouvé que les gens étaient plombés, en fait. Ah bah, je te confie en ce qu'on est plombé. Je sais pas. Tu vois, je trouve que... Oui, je sais pas. Je trouve que... Bon, tu vas me dire que c'est normal parce qu'on est dans un moment un peu compliqué. Mais voilà, je trouve que c'est morose. Les gens sont agressifs. Je trouve que des fois, les grues, c'est pas très propre. Je trouve qu'il y a un lâcher prise, en fait, qui m'étonne et qui est un peu ma deuxième ville de cœur et qui fait... Voilà, ça me fait un peu de peine, quoi. Voilà, je t'avoue que la dernière fois que je suis venue, j'étais contente de rentrer chez moi alors que je suis quand même toujours contente d'être ici. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que t'aurais un coup de cœur et un coup de gueule à passer ? Un coup de cœur, ça peut être... À chaque fois, je le rappelle, mais... Une pièce de théâtre, enfin là, ça paraît compliqué d'aller au théâtre, mais ça peut être un bouquin, ça peut être un film, ça peut être une musique, ça peut être une rencontre, je sais pas. Peu importe. Un truc, tu vois, qui t'a coup de cœur et un coup de gueule contre quelque chose. Voilà. Après, t'es pas obligé d'en avoir. Il y a des gens qui n'ont ni coup de cœur ni coup de gueule. Spontanément, je dis ça parce que j'en reviens, mais c'était un gros coup de cœur. J'ai eu la chance de pouvoir aller ce week-end à Venise. Magnifique. Complètement fou. D'ailleurs, je dis aller maintenant, mais en même temps, on pouvait y aller et on doit faire un test, point. Mais surtout, j'ai été à travers, en fait, un projet qui s'appelle les Fugues italiennes. Les ? Les Fugues italiennes. Ouais. C'est une fille qui s'appelle Ali Cheron, qui a un compte Insta qui s'appelle Ali Differenze. C'est une Française, parisienne, non, Française, qui habite à Florence et en fait, qui a créé un concept qui est Fugues. Ouais. Donc, c'est-à-dire que le concept, c'est tu pars trois jours dans une ville en Italie sur la base d'un thème qu'elle crée. Tu pars avec dix nanas que tu n'as jamais vues de ta vie. Donc, tu ne peux pas venir avec ta copine, ni avec ta mère, ni avec ta sœur. Et elle prend en charge tout ton week-end. Elle te fait découvrir une ville comme tu ne l'auras jamais vue parce qu'il y a beaucoup de choses exclusives, pas exclues. Donc, des visites exclusives, des rencontres exclusives. C'est très partageur bienveillant. C'est vraiment de la sororité. Tu rencontres des femmes d'exception pendant trois jours qu'elles te donnent la chance de rencontrer, qui viennent parler de leur expérience. Tu découvres une ville comme tu ne l'as pas vue et tu prends du temps pour toi. Et tu as des échanges, en fait, finalement, qui te font. En tout cas, ça m'a fait énormément de bien. Donc, ça allie, en fait, du voyage, des rencontres et prend du temps pour soi. Moi, j'ai besoin vraiment de prendre du temps pour moi pour être une meilleure maman, une meilleure femme et une meilleure entrepreneuse. Et donc, je trouve que son concept est génial parce que c'est de la bienveillance. C'est rencontrer des super femmes. Et surtout, c'est prendre du temps pour soi. Et je trouve ça très important et certainement encore plus aujourd'hui. Et puis, c'est l'Italie, quoi. J'adore l'Italie. Alors, non, coup de gueule. Écoute, c'est compliqué pour moi de trouver un comme ça vite fait. Mais si je pensais un truc spontanément quand tu me l'as dit, alors je ne vais rien balancer parce que je ne suis pas là pour ça. Mais moi, ce que je n'aime pas trop pour l'instant, parce que j'en parlais d'ailleurs dans TA, mais c'est des marques qui se disent super éco-responsables et qui, en fait, ce n'est pas vraiment tout à fait la vérité, quoi. Et donc, c'est quelque chose qui a tendance un peu à m'énerver parce que je trouve qu'il ne faut pas l'être, en fait, pour être bien, quoi. Si tu ne veux pas l'être ou pas l'être à 100%, ce n'est pas grave, en fait. Tu vois, ça ne veut pas dire pour autant que tu fais travailler des enfants. Tu vois, tu peux faire des choses très bien aussi et être très loin d'ici. Et ce n'est pas honnête, quoi. Et donc, j'en entends. On ne citera pas de nom. Non, absolument pas. Ce n'est pas l'idée. Mais voilà, je trouve qu'il faut faire quand même attention à ce qu'on fait et ce qu'on achète. On le sait, évidemment. Mais il y a quand même un truc qui est très à la mode et je trouve quand même qu'il faut essayer de faire la part des choses. Tu as envie de rajouter quelque chose ? Non. Écoute, je suis ravie d'avoir été à ton micro. Et je suis ravie de t'avoir reçu. Merci beaucoup, Émilie. Et je te souhaite une très, très bonne continuation et beaucoup de succès dans ta nouvelle dizaine et vingtaine et trentaine que je te souhaite pour Théa. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Sous-titrage ST' 501